En ce qui concerne l'arrivée de M. Laurent Gbabo, nous avons appris, comme tout le monde, par voie de presse, qu'il arrivait le 17. Vous avez été informé qu'un cadre de discussion avait été mis en place pour pouvoir faciliter un retour pacifique du président Laurent Gbabo. Au cours de ce cadre, un ensemble de questions ont été évoquées avec les émissaires de M. Laurent Gbabo et ils ont été informés de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été annoncées, toutes les dispositions pratiques pour l'accueil. Vous avez constaté que ce sont eux-mêmes qui vous ont annoncé que le chef de l'État ouvrait le pavillon présidentiel à M. Laurent Gbabo. Donc à partir du moment où tout se passe très bien dans ce cadre de concertation et que les émissaires de M. Laurent Gbabo sont ceux qui décident de communiquer quand ils veuillent, nous avons fait notre travail dans le cadre de concertation qui a été mis en place et toutes les réponses ont été apportées dans ce cadre-là. Je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela et nous attendons donc demain pour voir l'effectivité de cette arrivée et le respect de tout ce qui a été défini dans le cadre de ce cadre de concertation. Pour ce qui concerne le BPC, je ne voudrais pas revenir sur le commentaire de Pagaille. Je veux juste noter qu'il y a eu une épreuve, notamment l'épreuve de physique-chimie où un exercice qui n'a pas été diffusé au programme a été programmé. Mais à partir du moment où le ministère a pris les choses en main et a fait recomposer dans cette épreuve, je considère que c'est un problème qui a été réglé. Il y a eu également donc les épreuves de maths sur six exercices. Il y en a eu un qui n'avait pas été diffusé en termes d'enseignement au programme. Et là, la commission des barèmes a dit que quand ce genre de situation arrive, et bien ça avait été déjà prévu par la commission des barèmes, il a été décidé donc que cette sixième épreuve ne serait pas prise en compte dans l'évaluation. Et donc les enfants seront évalués sur les cinq épreuves dans lesquelles ils auront été composées. Donc je ne sais pas si c'est ça qu'il faut appeler une pagaille, mais en tout cas des dispositions ont été prises. Et vous imaginez bien qu'au niveau du ministère, une enquête est en train d'être menée pour pouvoir situer des responsabilités et comprendre ce qui s'est passé. Oui, vous pouvez imaginer que devant une situation aussi sérieuse, il était important d'en informer le conseil des ministres. Et le conseil des ministres en a été informé. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. J'ai deux questions. La première se rapproche sur un fait d'escoquerie. Monsieur Koulibaly Lamine, né le 25 juillet 1964 à Mans, mari et père de cinq enfants, directeur général de l'AGF, agent de gestion foncière, a été un culpé d'escoquerie portant sur la vertigineuse somme de 998 milliards, 772 millions, 772 mille. L'AGF est une société anonyme à participation publique. Le contribuable peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous en avez parlé en conseil des ministres ? Ça, c'est la première des questions. La seconde, je reviens sur le cas de monsieur Laurent Gbagbo. Il vient demain, mais on sait que monsieur Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour casse de la BCAO. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? La justice va tout laisser tomber ? Ou la justice va l'arrêter à la repos ? Parce que, en guillemets, c'est un repos de justice. Merci pour votre question. En ce qui concerne le directeur général de l'AGF, je souhaiterais ne pas m'exprimer sur une affaire qui est en cours. Il faudrait savoir qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que justice soit rendue. Le seul commentaire que je peux faire, c'est que le 7 avril ici, lorsque je faisais le compte rendu du premier conseil des ministres, j'avais insisté sur la volonté du chef de l'État de lutter contre, je dirais, la mauvaise gouvernance. Et il avait même dédié un ministère à ce sujet. Donc, je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela, mais dire que le chef de l'État lui-même avait annoncé depuis le 7 que ce mandat sera un mandat qui permettrait de lutter contre la corruption et tout ce qui est actes de mauvaise gouvernance. Maintenant, comme l'affaire est en cours, je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela. Le DG étant présumé innocent, je sais ce que la justice se prononce. Pour ce qui est de M. Laurent Gbagbo, je voudrais que nous sommes ici à la présidence. C'est le siège de l'exécutif et je parle au nom de l'exécutif. L'exécutif a pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir M. Laurent Gbagbo. Je ne peux m'exprimer qu'au nom de l'exécutif. Et au nom de cet exécutif, M. Laurent Gbagbo aura droit à tout ce à quoi il a droit du point de vue de la loi. Et c'est ce qui est en train donc d'être mis en oeuvre. Je ne peux pas faire d'autres commentaires. L'exécutif jura ce rôle. Bonjour, M. le ministre. Christelle Pierre pour TV5. Je me permets de renchérir sur les questions de mes confrères en ce qui concerne le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Est-ce que demain à l'aéroport, est-ce qu'il est prévu que des membres du gouvernement soient présents ? Et deuxième question, en dehors de l'aéroport, est-ce que du point de vue de l'exécutif et notamment du ministère de la Sécurité, est-ce qu'il y a eu une autorisation ou une interdiction pour les partisans de l'ancien président de se rassembler dans la ville d'Abidjan ? Merci. Je pense que vous savez que nous sommes un gouvernement sérieux et que s'il y avait une quelconque interdiction, elle aurait été publique. Le ministère de l'Intérieur n'a pas communiqué sur une quelconque interdiction. Ceci étant, je vous ai indiqué que dans le cadre de concertation qui a été mis en place, un ensemble de conditions a été discuté avec les partisans de M. Gbagbo. Et ce sont eux qui communiquent sur toutes ces mesures que nous avons arrêtées ensemble. Ce sont eux qui vous ont annoncé, je le répète, que M. Laurent Gbagbo aura droit au salon. Donc nous nous en tenons à ce cadre de concertation. Pour ce qui est de la présence de l'exécutif, M. Gbagbo rentre dans son pays. Donc pour nous, c'est une arrivée normale d'un citoyen qui revient dans son pays. Je ne crois pas que M. Henri Gbagbo, qui a été anti-chef de l'État, bénéficie à chacun de ces retours d'une présence de l'exécutif. Merci. Bonjour, M. le ministre. Corona, c'est Congo, Radio-Côte d'Ivoire. Parlant de bonne gouvernance, il y a quelques jours, il y a eu une dévée de bouclier contre ce qui serait pratiqué à l'aéroport Félix ou Fouette-Boigny d'Abidjan par certains agents de la sécurité qui sont accusés de corruption, de pratiquer la corruption. Avec l'annonce du projet portant création de la cellule aéroportuaire qui sera consacrée à la lutte contre la drogue, je veux dire, je me suis posé la question de savoir quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour réussir, pour que ce projet ne prenne pas du plan dans l'aile avec la corruption. Merci, M. le ministre. Alors, ce que je veux vous indiquer, c'est que la CATE existe déjà. Pour ceux qui ont de la mémoire, il y a quelques années, on avait dû remplacer tous les anciens agents de la CATE. Ce sont de nouveaux agents qui ont été désignés. Et tous ces nouveaux agents ont subi ce que l'on appelle le test du polygraphe, qui permet donc de tester la psychologie des agents. Le texte qui a été pris permet à cette CATE, qui jusqu'alors n'avait pas de budget propre pour fonctionner, d'avoir son budget propre de fonctionnement. Et je peux vous assurer que le champ d'intervention de la CATE est large. Nous n'avons cité que la question de la lutte contre la drogue et les différents trafics illicites transnationaux, mais les agents de la CATE, en tout cas, ont compétence sur la plateforme aéroportuaire, donc de traquer tout ce qui est criminalité. Et ce sont des agents assermentés qui ont subi un test rigoureux de recrutement. Bonjour, M. le ministre. Connaît Souleymane, M. le journaliste à Kroasi.com. M. le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 10 sociétés d'Etat qui n'ont pas pu atteindre les objectifs. Est-ce qu'on peut avoir des membres de ces sociétés-là ? Ici, moi, je vous fais un résumé du Conseil des ministres. Vous imaginez qu'après trois heures d'entretien, faire un résumé en dix minutes, je suis allé à l'essentiel. Le communiqué entier, comme cela se fait d'habitude, sera publié et vous pourrez le retrouver sur les différentes plateformes, que ce soit le CICG ou bien encore dans le journal officiel du gouvernement. Vous pourrez avoir la liste aussi bien des sociétés qui ont performé que celles qui ont eu quelques difficultés. Donc, je le répète, elles sont essentiellement dans le domaine du transport et de l'hôtellerie. Et ce sont des secteurs dont nous savons qu'ils ont été très fortement impactés par la COVID-19. Donc, cela peut se comprendre. Bien, je vous remercie. Nous avons tenu nos objectifs, parce que je m'arrange pour que nous n'excédions pas 30 minutes. Lecture du communiqué et réponses comprises. Et depuis quelque temps, en tout cas, je salue votre performance. Merci. 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 Merci.